Le soleil brille à haut dans le ciel de Balladur, donnant à la ville une lumière chaude et accueillante. Les rues sont animées, des enfants jouent dans l'herbe, des épices exotiques, chatouillent vos narines. Donc en gros ça pue, c'est bruyant, les gens sont sales, donc en fait on se croirait presque à un meeting géant de la LFI. Vous êtes nés à avoir la honte, vous ! Alors, quelle est votre action ? Ben on cherche les écuitons, je suppose. Fait bien. Vous vous approchez donc de la première affiche que vous voyez. Il y a dessus une image assez effrayante d'une silhouette féminine avec un chapeau pointu. Elle a l'air vraiment pas commode. L'affiche dit, sorcière, voleuse de chèvres, recherchée et condamnée à mort. Récompense, 50 caisses d'or. Vue pour la dernière fois dans la forêt du Nord. Je suis sûre qu'elle est non humaine, celle-là. Mais c'est une fixation, bon sang, vous êtes en boucle depuis le début. Vous allez dire une phrase sans être fâchou ou quoi ? C'est vous qui faites une fixation, j'ai rien dit de raciste. J'ai juste notifié qu'elle ne semblait pas humaine. C'est tout ce que j'ai dit. Pas à moi, on sait très bien ce que vous pensez. Mais alors vous êtes clair ou devin ? On s'y perd de les presque. Et nia, 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 nia... Réfléchissons à une stratégie parce que, bon, déjà, on sait qu'elle est au Nord. Et avoir la photo, elle a l'air assez puissante quand même. Peut-être que nous pourrions simplement lui donner de l'argent pour qu'elle barte. Après, il suffirait de demander une participation aux villageois. Et je suis sûr qu'on pourrait les convaincre. Je suis sûr, mais je sais convaincre les gens. Non, mais c'est vrai, c'est pas idiot. On pourrait dédier 50% pour cette sorcière et faire un fond au cas où on rencontrerait des sorcières dans le futur. Oui, mais bien sûr. Vous voulez surtout les soudoyer avec l'argent des contribuables et garder le reste pour refouiller. On connaît vos mabouilles, hein ? Mais non, mais pas du tout. Sinon, on crame la forêt. Plus de forêt, plus de sorcières. Problème réglé. C'est un peu final comme solution, non ? C'est radicalement, pas final. Ah oui, pardon, pas mon riz. Je propose juste des idées, contrairement à Doug. Bon alors, pour les idées à la con, on a déjà le nabou. Alors si on s'y met tous, ça va vite devenir ingérable. Oui, ça critique, ça critique. Mais le seul, ici, qui a de l'expérience avec les sorcières, c'est moi. Parce que moi, j'en ai marié deux, je vous ferais dire. J'ai de l'expérience, hein ? Ouais, ok, ça se tient. Mais c'est vrai, ça. On l'avait pas dit, mais vous avez plus deux affinités avec les sorcières. Mais je vois aussi, surtout, que vous avez plus un avec les morts vivants. Ouais, c'est parce qu'il fait voter les morts, ça. Non, non, c'est pas ça, parce que j'ai l'impression qu'il... Attendez, oui, voilà. Il a la protection du roi des voleurs, Charles Pasqua. C'est un passif qui s'active quand il fait sombre, apparemment. Ah ouais, ça lui donne aussi plus trois en excretion. Donc c'est pas dégueu comme bonus. Vraiment pas dégueu du tout. Ah bon ? Ah ben, j'y découvre avec vous tous, là. J'avais pas vu. Ah ben oui, pour le découvrir, fallait savoir lire. On n'est pas étonné, du coup. Alors, qu'est-ce qu'on fait ? Et attendez-la, vous aussi, Emmanuel, petit cachotier. Là, je vois, là, sur votre fiche que vous avez, plus deux... D'affinitaires, écrit Créature Féline. Vous nous expliquez ? C'est rien du tout, c'est juste dans l'histoire de mon personnage. C'est pas intéressant. On peut passer à la prochaine action, s'il vous plaît ? Vous vous plaignez que l'histoire n'avançait pas assez vite, donc avançons. Vous êtes bien fuyant, c'est suspect. Alors, je propose qu'on cherche le domicile de la sorcière, et une fois qu'on a repéré les environs, on envoie un gueux comme appât pour voir quels sont les pouvoirs de la sorcière. Jamais de la vie, c'est inhumain ! Sauf si on prend un non-humain pour faire l'appât. Enfin, c'est toujours inhumain, mais pas dans le même sens. Enfin, vous voyez ce que je veux dire. Non mais, attendez, attendez, là. C'est quoi cette histoire de plus deux avec les créatures félines ? Emmanuel, on veut savoir, hein ? Non mais vous êtes tenace, vous. Bon, maître du jeu, pouvez-vous expliquer rapidement, s'il vous plaît ? Parce que là, on n'avance pas. Alors, deux secondes, je reprends ma fiche sur Emmanuel, donc OK. Ça dit juste que lors d'une aventure précédente, le haut-elfe Emmanuel s'était pris d'une créature féline, humanoïde, du nom de Kajit Macron. Mais c'est un ridicule ! Miaou ! Moi j'adore les chats, c'est un peu mon animal totem. On s'en fout ! Attendez, ça veut dire qu'Emmanuel est un furry, c'est ça ? Apparemment. Mais pas du tout ! Miaou, miaou ! Enfin, bon, c'est pas très intéressant, donc on va se recentrer sur l'histoire. Emmanuel, vous avez proposé d'aller chercher le domicile de la sorcière. Comment vous faites ? Donc on se dirige à la forêt du Nord, et une fois sur place, on cherche des traces. Vous êtes tous d'accord pour cette action ? Oui, j'ai parti. Ouais, ça me va. Vous empruntez le chemin du Nord, et atteignez la forêt en question. Les grands arbres et l'obscurité de la forêt semblent presque menaçants. Emmanuel, c'est l'heure de faire un jet d'observation. Ok, et ? Et c'est un 18. Très bien. Alors vous repérez des traces de pas qui mènent plus profondément dans la forêt, et vous apercevez le cadavre d'une chèvre sur le sol. Alors on fait quoi ? À ton avis, le prix Nobel. Alors quelle est votre prochaine action ? Alors nous continuons à suivre la piste. Bien. Alors vous suivez la piste à travers la forêt. L'air se fait de plus en plus lourd, à mesure que vous vous enfoncez dans l'ombre des grands arbres centenaires. Le silence est seulement perturbé par le chant des oiseaux et le miro-miro du vent à travers les feuilles. Soudain, vous apercevez une cabane en ruine devant vous. C'est sûrement ici. Je sens une odeur étrange, comme un mélange de chèvre et de magie noire. Un peu comme à l'Elysée, hein, Emmanuel ? Ça vous rappelle la maison, non ? Très drôle. Vous vous approchez de la cabane avec précaution. Elle est vieille et délabrée, comme si elle avait subi des années de négligence. Mais l'intérieur est éclairé, et lueur tremblotante s'échappe des fenêtres brisées. Que faites-vous ? On jette un coup d'œil à l'intérieur pour voir si la sorcière, elle est là. Alors, Bismith, faites un jeu de discrétion pour voir si vous pouvez vous faufiler jusqu'à la fenêtre sans vous faire repérer. C'est en 16. Très bien joué. Ok. Donc, vous avez réussi à vous faufiler jusqu'à une des fenêtres. À l'intérieur, vous voyez une femme d'âge mûr, portant une robe d'excellente qualité. Elle semble se parler elle-même. Alors, c'est une non humaine ou pas ? Je vais devenir dingo ! Elle me rend, mais dingo ! C'est juste pour vérifier. Il va se calmer, Tchigébar ? N'arrêtez de crier, des abrutis, là ! Des gens qu'on vous tolèrent à la table, si vous commencez à hurler pour un oui ou pour un non... Ah bon ? Et tu veux faire quoi ? Envoyer un CRS nous éborner ? C'est une possibilité, oui. Oui, oui. Très, très classique ! Eh bien, c'est sympa, vous êtes tous là à discuter, mais c'est quoi votre prochaine action ? Moi, j'ai une idée. On la cambriole d'abord, pour voir si on trouve des choses intéressantes, des objets de valeur, ce genre de choses. Comment ça, on la cambriole ? Eh bien, tu sais, on lui prend son or, ses possessions, on la laisse dans la misère, quoi. Un peu comme t'as fait avec la France, quoi. Donc, Bismuth, vous tentez de la cambrioler, c'est ça ? Oui, ok, je vais m'y essayer. Alors, Bismuth, étant avantagé par la pénombre de la forêt, vous faites un G d'agilité et un G de discrétion, les deux, ok ? Parce qu'on va garder le D le plus élevé des deux. Voilà. Et du coup, vous faites... Et c'est un 4 et un 2. Et c'est un échec critique. Bismuth, avec la délicatesse qui vous est propre, vous trébuchez sur une racine et vous écrasez bruyamment contre la cabane. La femme à l'intérieur sursaute et se précipite vers la porte afin de l'ouvrir. La sorcière vous fait face et dévisage tout le groupe. Ben alors, vous êtes qui ? C'est la réunion des connards anonymes ? Euh, c'est... C'est la police des forêts. Police des forêts ? Vraiment ? Ah, puis-je... J'ai paniqué, d'accord, ça arrive, hein ? Eh bien, police des forêts, que puis-je pour vous ? La suite, au prochain épisode. Mais pour ça, faut être sage. Sous-titrage Société Radio-Canada